Lévitico chapitre 14 au verset 2 comportez-vous comme des êtres saints via gueule plus tard avant ça on dit d'abord soyez saint et quand tu deviens saint tu dois te comporter comme un être saint parce qu'un être saint a un comportement il y a un comportement d'un être saint regardez le rigolo là qu'on dit on l'appelle le saint père ce rigolo du pape là on dit le souverain pontife le maître spirituel il l'appelle le saint père mais il va tolérer d'un importe quoi le truc pour tous homme il y a des prêtres qui couchent avec des gamins ils le savent mais on ne fait pas le procès on les met jamais en prison parce qu'on dit qu'il est le saint père il dit même le saint père quand tu es saint tu as une façon de vivre ta manière de parler de voir de respirer d'analyser bref ça doit être saint parce qu'il y a un comportement des êtres saints il y a le comportement des êtres qui sont en train d'être initiés il y a le comportement des êtres qui sont dans le processus de la sanctification il y a maintenant les êtres le comportement d'un être qui a atteint la sainteté et dans la sainteté il y a encore d'autres dégrés Lévitico chapitre 14 au verset 2 comportez-vous comme des êtres saints via gueule plus tard avant ça on dit d'abord soyez saint et quand tu deviens saint tu dois te comporter comme un être saint parce qu'un être saint a un comportement il y a un comportement d'un être saint regardez le rigolo là qu'on dit on l'appelle le saint père ce rigolo du pape on dit le souverain pontife le maître spirituel il l'appelle le saint père mais il va tolérer d'un importe quoi le truc pour tous homme il va il y a des prêtres qui couchent avec des gamins ils le savent mais on ne fait pas le procès on ne les met jamais en prison parce qu'on dit qu'il est le saint père il dit même le saint père quand tu es saint tu as une façon de vivre ta manière de parler de voir de respirer d'analyser bref ça doit être saint parce qu'il y a un comportement des êtres saints il y a le comportement des êtres qui sont en train d'être initiés il y a le comportement des êtres qui sont dans le processus de la sanctification il y a maintenant les êtres le comportement d'un être qui a atteint la sainteté et dans la sainteté il y a encore d'autres dégrés maintenant n'allez pas trop plonger des analyses des réflexions que vous n'arrivez même pas à percevoir vous allez dire mais est-ce que un être saint peut tuer une entité du grand temps des choses c'est la sainteté extrême mais si elle vient te châtier elle peut décimer toute une population ce n'est pas un péché c'est la loi un être saint peut le faire il dit bien en tant qu'entité si vous comprenez donc maintenant certains peuvent être saint avoir un comportement de sainteté et faire des choses que les non initiés les non avertis vont voir ça pourra les choquer en disant mais comment un être saint peut agir de cette façon avant de vouloir juger un être saint passe d'abord dans le processus de la sanctification sanctifie-toi deviens saint et essaie de voir celui dont tu veux accuser il est dans quelle branche de la sainteté et maintenant essaie de parler quand on ne comprend pas les choses on ferme la bouche on analyse avant de juger on reste tranquille on se juge d'abord comportez-vous comme des êtres saints virgule car Nende Mouta te dit je suis l'entité qui guide et qui entronise les initiés un initié c'est un être saint un initié c'est un être saint et il est là Mouta te dit pour guider les initiés et les entroniser ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas guider le peuple qui n'a pas encore atteint la sanctification le peuple rebelle le peuple non initié vu que la preuve il donne les prescriptions des lois les ordonnances aux prophètes c'est-à-dire aux bâthopédamundi aux autres initiés pour aider les non initiés on dit maintenant comportez-vous comme des êtres saints comportez-vous comme des êtres saints et parmi les êtres saints il n'y a pas les coups bas il n'y a pas la jalousie il n'y a pas ce qu'on appelle le congosa les coméra et ainsi de suite il n'y a pas les intérêts quelqu'un va venir pour entrer dans le groupe parce qu'il veut les intérêts l'autre va venir te voir par intérêt quand tu es un être saint quand tu atteins d'abord comme je dis le processus de la sanctification toutes ces choses n'entrent plus en toi à moins que c'est une sanctification mensongère que tu essaies de montrer de l'extérieur vous allez voir des seaux d'eau enseignants des seaux d'eau pasteurs ils vont venir mentir volontairement fais des blagues un être saint sanctifié ne fait pas des blagues en mentant en disant non je rigolais non quand tu es saint quand tu es sanctifié quand tu es dans le processus de la sanctification toutes ces notions là disparaissent parce que la sainteté c'est comme un feu dévorant exactement exactement comme l'image que vous voyez du phénix que quand Mouto a connu la perturbation ainsi que Mouto le phénix l'oiseau fabuleux de cette espèce là a revêtu le corps spirituel brave la sainteté comme ça empêché qu'il soit touché parce que c'est comme un feu qui dévore la chute qui dévore le péché qui dévore la faute c'est ça que quand les puissants prophètes donc on va appeler les bâtons pedam on dit qu'ils étaient uniquement de race noire compris les autres initiés quand ils voyaient une entité du grand temps des choses d'autres c'est la peur qu'ils vont ressentir parce que ces entités la sainteté de ces entités c'est ce qu'on appelle le top niveau la perfection elle-même c'est-à-dire les hautes sphères la branche et toi quand tu regardes une entité tu te mets à trembler alors que tu es un initié tu peux être un saint tu peux être un prophète mais tu te rendes devant cette entité c'est parce que le degré de sainteté de cette entité est en train de faire pallier ton côté qui n'est pas sanctifié ton côté qui n'est pas saint et il y a des tétards des mongos des pauvres arrivistes ils sont là j'ai vu un ange un ange de l'éternel un ange de Jésus est venu me parler je me suis assis sur les cusses de Dieu Gabriel m'est apparu il m'a donné ça va sauver le monde n'importe quoi vous pouvez supporter le regard d'une entité il faut comprendre c'est quoi la sanctification c'est quoi être sanctifié et c'est quoi devenir un saint et marcher selon la sainteté la sainteté ça ne veut pas dire que tu deviens mou parce que les gens pensent que la notion de sainteté que le faux Christ est venu apporter le soi disant Jésus et quand on vous gifle sur la joue tendez l'autre joue n'importe quoi tout ce sont des torchons qui sont venus rédigés au Moyen-Âge quand tu es sanctifié quand tu marches dans la sainteté quand tu es saint tu marches dans la sanctification quelqu'un vient t'attaquer en route tu as le droit de te défendre c'est la loi vous pensez qu'un ange de Jésus va venir attaquer une entité qui a la sainteté absolue et l'entité ne va rien faire ici on est dans la précision on est dans la dans la source vous marchez selon le verbe quelqu'un vient vous déranger en route ne l'insultez pas mais vous répondez si vous êtes capable de donner une discipline vous vous appliquez la discipline c'est comme ça n'est-ce pas écrit dans vos propres bibles que Moïse dont il a dit qu'il est devenu un dieu n'a-t-il pas dit dent pour dent oeil pour oeil la loi du talion ici là il y a des gens dans le gouvernement un peu partout il y a des braqueurs des assassins ils tuent des personnes on les met en prison les places n'est pas en prison tu tues on te tue c'est la loi spirituel tu tues quelqu'un volontairement on doit te tuer tu n'as plus le droit de vivre ils ne vont pas y avoir des droits des droits des assassins dès que tu tues quelqu'un volontairement ton droit s'arrête tu dois disparaître de la terre c'est comme ça tu violes on prend ton truc on coupe ton truc voilà comment les saints agissent on agit dans le passé c'est comme ça c'est bien que vous allez voir des saints bon si vous étiez autant de ces saints voient comment certains ceux qu'on appelle dans vos torchons Jean le Baptiste mais son vrai nom c'est John Gwale dites moi quel est le péché que Jean Baptiste a commis dans les bibliothèques classiques mais quand il parlait il parlait durement il parlait durement donc d'autres disaient non lui là il n'est pas bon ah lui là il est le prophète Michée n'est-ce pas le roi qui disait il ne prophétise rien de bon sur moi ah je ne l'aime pas ensuite de suite mais il était saint donc ne pas confondre la sainteté issue du veb de l'oba et vos bricoles de vos religions dites révélées et vos spiritualités qui n'ont pas de sens vos torchons que vous avez inventé au Moyen-Âge qui n'ont pas de sensibilité qui n'ont pas de sensibilité